Elle est candidate parce que ça a un sens, vous vous souvenez très bien, ce qui s'est passé au soir du premier tour. Tous les candidats de gauche, y compris Arlette Laguillet, ont appelé à voter pour Ségolène Royal. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a été élu. Donc je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. Je pense que la bonne méthode, c'est de montrer qu'au-delà du soir de l'élection, qu'au-delà du premier tour, il y a aussi la capacité de porter quelque chose pendant les cinq années qui suivent. C'est pour ça qu'on veut ce débat politique, ce dialogue, et montrer ce qu'on pourra effectivement porter comme solution concrète. La vie politique s'est repliée sur des espèces de petites formules, des tout petits sujets. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu envie d'être candidate. C'est pour essayer de parler de ce qui préoccupe et de ce qui doit nous préoccuper. C'est-à-dire comment nous allons faire pour faire face à deux enjeux majeurs, la crise écologique et l'aggravation des inégalités. Parce que ça crée une situation de tension à l'échelle de la planète sur laquelle on peut peser. Parce qu'en fait, il y a plein de solutions, les solutions existent, la société est déjà en mouvement. Mais ce qui manque, c'est du courage et de la volonté politique.